La scène fait énormément parler et a suscité l'indignation dans toute l'Afrique de l'Ouest. Une émission sur une chaîne privée ivoirienne faisant la démonstration d'un viol a créé un scandale national en Côte d'Ivoire. Ce mardi, la contestation ne faiblit pas du côté d'Abidjan avec plusieurs associations devant les locaux de la chaîne. Elles veulent de vraies sanctions. Une pétition a déjà recueilli des dizaines de milliers de signatures. Pour l'heure, une plainte a été déposée contre l'animateur qui a été suspendu pendant 30 jours. Et la chaîne a présenté ses excuses. Écoutez ses réactions. Ce n'est pas possible juste de sanctionner un présentateur pour 30 jours. On ne veut plus voir Yves Dembella à la télé. Nous ne voulons plus le voir. Et la rédaction qui était de partie, nous ne voulons plus également de leurs émissions. Ça, c'est l'exemple type pour dire qu'aujourd'hui il y a un réel problème dans la mentalité. C'est-à-dire que si une chaîne de télé, si une aussi grosse chaîne de télé nationale arrive à démontrer à la télé comment faire un viol, ça veut dire qu'il y a un réel problème dans la mentalité. Donc oui, il y a un gros chemin à parcourir. Il y avait des cornucœurs sur le plateau et Yves Dembella ne peut pas payer. Donc NCI, qu'ils arrêtent de se foudre de nous, qu'ils présentent des excuses publiques, qu'ils prennent des engagements fermes. Vous avez des invités qu'ils reçoivent sur le plateau. Et c'est ce que nous sommes là aujourd'hui pour les créer notre album. La Ligue Ivoirienne pour le droit des femmes est à l'origine de ce mouvement de contestation. Un peu avant le journal, je me suis entretenu avec la secrétaire générale de l'association Désiré Deneo. Et je lui ai d'abord demandé qu'est-ce qui l'avait choqué, en particulier dans cette scène. J'ai jusqu'à penser à utiliser un mannequin pour faire une démonstration d'une agression sexuelle, du viol. Je pense que c'est pousser le bouchon trop loin. C'est aussi, pour moi, c'est une belle image de la notion du consentement qu'on ne cesse, nous en tant qu'association, en tant qu'organisation, d'expliquer. Pour moi, l'inertie du mannequin, c'est l'inertie de la femme qui est violée. C'est le silence de toutes ces femmes-là qui sont victimes de viol, qui n'osent pas briser le silence. Parce que nous sommes dans une société qui est hyper patriarcale, qui est, je n'ai même pas dit qui tolère, mais qui banalise le viol et les violences faites aux femmes. Ce n'est pas qu'ensemble des rapages de la chaîne, parce qu'une émission, vous conviendrez avec moi, qu'elle se prépare. Il y a toute une équipe qui est en place. Aucune personne dans l'équipe n'a eu la jugeote de dire, mais attention, on va peut-être pousser le bouchon trop loin. Le viol, ce n'est pas du jeu. Vous avez déclaré, je cite, « la chaîne en question se fout des femmes ivoiriennes ». C'est un petit peu ce que vous venez de dire également dans la réponse d'avant. Qu'est-ce que vous attendez de la part des autorités ? De la part des autorités, on a eu une réaction hier de la haute autorité qui régule les médias en Côte d'Ivoire. On a suspendu le journaliste seulement pour seulement un mois. Habituellement, ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas, cette autorité suspend eux le journaliste, suspend eux le média. Donc on se demande pourquoi le média finalement n'est pas suspendu. On espère aussi que la plainte que nous avons déposée contre la chaîne et contre le journaliste auprès du procureur de la République d'Abidjan aboutira parce que le code pénal ivoirien, en son article 416, proscrit l'outrage public, l'atteinte au meurtre. Et l'article 403 du même code pénal décrit formellement le viol. Donc on a une loi, on a une bonne juridiction en Côte d'Ivoire sur tout ce qui est en lien avec les médias. On espère que pour une fois, la loi sera appliquée. Quelle situation aujourd'hui pour une femme qui est violée en Côte d'Ivoire ? Il n'y a pas que l'étape où on brise la parole, où on brise le silence. Mais il y a aussi en fait toutes les difficultés autour de la question du viol. Déjà, le premier élément, c'est aller porter plainte dans un commissariat de police, aller porter plainte dans une brigade de gendarmerie. Mais la plupart du temps, ces femmes se retrouvent face à des forces de sécurité qui ne sont pas du tout formées aux questions de violences faites aux femmes. Elles se font rabouer. Et puis le pire, c'est le certificat médical qui est ce document-là qui est utilisé dans la procédure judiciaire. C'est d'ailleurs l'élément le plus important dans la procédure judiciaire quand on est victime de viol qui se fait délivrer à l'hôpital, mais qui coûte 50 000 francs CFA, qui est l'équivalent de 76 euros. Donc il y a cela. Et à côté, on a également l'inertie d'un ministère de la Femme qui attend à chaque fois qu'il y ait une grande médiatisation autour d'une question en lien avec les violences faites aux femmes pour se prononcer. On n'a pas malheureusement, par exemple, de centres pour des femmes victimes de violences, victimes de viol. Donc il y a tout ça, il y a toutes ces difficultés-là auxquelles sont confrontées les associations de défense des droits des femmes et les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Voilà les explications de Désirée Deneo, la secrétaire générale de la Ligue ivoirienne pour le droit des femmes.